Yo la team ! Aujourd'hui nous allons reproduire des scènes de films d'action ! On vous a sélectionné du Kingsman, du Deadpool, du banlieue 13, tout pour vous faire kiffer ! On va essayer de reproduire les scènes du mieux possible avec les cascades ! J'ai hâte de te voir à l'action, j'ai hâte de te voir à l'oeuvre ! On est parti tout de suite ! Première cascade ! On commence avec du Deadpool ! Allez, Deadpool, c'est... Deadpool, ouah ! Première cascade ! Je m'en gasse en deux ! Atterrissage, façon super est bon ! Oh merde, 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 merde ! Donc les gars, on commence tranquille avec une cascade pas très compliquée. Il fait un saut à l'anglaise et il tombe comme ça, regarde ! En gros, il fait comme ça ! Niveau 1, petite hauteur ! Tu t'incarnerais parfaitement Deadpool en féminin, ça c'est parfait ! Check ! Vraiment là ! Je suis là, en main ! Ça, c'est téléchauffement les gars ! Les gars, si vous kiffez Deadpool dans les commentaires, mettez-le, mettez un pouce bleu ! Et la prochaine fois, on s'achète un costume de Deadpool et on refait genre... Et on refait les vraies cascades ! Les vraies cascades ! Merde, 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 merde ! Ouais ! Qu'on lui donne un cascade ! Merde, 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 merde ! On est au spot numéro 2 de cette vidéo et nous allons faire des cascades sur notre voiture ! Tout simplement, on a récupéré les scènes de Deadpool 2 qui sont assez cultes où Deadpool saute par-dessus les voitures et fait des franchissements ! Ok, du coup, on est parti sur le premier franchissement, donc là, Mel ne le fera pas parce qu'il s'agit d'un salto, tout simplement, atterrissage sur béton ! Bon, là, la scène, c'est que je dois monter sur ma voiture, tac, mettre les mains ici et faire un costal ! Mouvement que je n'ai pas fait depuis des lustres ! Donc déjà, je vais descendre et je vais essayer de faire un costal au sol ! Ah merde, putain, je suis resté dans ma zone de confort, je n'ai pas du tout fait de salto, là ! Ouais, là, c'était un peu à chier ! Noni ! Mais non, ce n'était pas ça du tout ! Ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça du tout ! On s'en rapproche ! On s'en rapproche ! On est dans les détails ! Ça va, c'est beau, là ! Voilà, c'est ça ! En fait, c'est plus en salto avant et je finis en costal ! Du coup, le premier franchissement est fait ! Bon, Mel, ça ne t'a pas pu tenter, mais tu vas pouvoir tenter les prochains franchissements ! Ton premier franchissement, il prend de l'élan, il court, il saute, il pose la main et il essaye de passer par-dessus le capot ! Tu sortes, tu mets la main et je suis franchi ! Mais toi, du coup, tu vas pouvoir faire la cascade que tout le monde veut faire ! C'est trop la classe, tu vas pouvoir glisser sur la voiture ! Tu poses la main, et tu glisses sur la voiture ! Ok, ok ! Allez ! Bim ! Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie Cascadeuse ? Vous avez vu, du coup, l'adaptation qu'on peut faire quand on est débutant ! Du coup, les gars, à moi, c'est parti, je vais essayer de reproduire à l'exactitude la scène ! Du coup, les gars, on bouge la voiture pour faire la dernière scène, le dernier franchissement, où il fait un Lloyd, c'est une roulade vrillée par-dessus la voiture ! J'aurais pas de mini trampoline, donc je vais devoir passer par-dessus le capot, je vais juste faire un plongeon roulade ! Bon, du coup, pour les besoins de cette cascade, je suis habillé tout en blanc ! Parce que qui c'est qui nettoie le linge, et à chaque fois, qui c'est qui se tache, ça parle ! Donc, on va faire ça en t-shirt ! Premier test, si ça passe, je vais pas en faire 10 000, je vous préviens, on fait les plantes directs après ! Le carton, très bonne idée ! Parce que là, j'aurais été noir de crasse, là ! Ok, du coup, pas de faux raccords, les gars ! Le carton à bien marché, j'espère qu'il marchera aussi bien sur la deuxième prise, la deuxième est vraie prise ! C'est avec nos nez rouges et nos grosses doudounes qu'on s'est recouvert, on va passer à la scène du film les fils du vent ! Voilà ! Avec le fameux Koukouk式 Yamakasi Sur une scène où ils se passent sur le ballon, ils font un jeu de ballon sur les toits londoniens ! Tu vas essayer de me courir après, tu vas essayer de me choper. Tu démarres d'ici, tu sautes. Moi, j'arrive, je fais un tic-tac. Tu passes là, je t'esquive. Après, moi, je monte. Là, ça fait un peu haut pour Melle. On va modifier un petit peu le plan du film. C'est bon, je suis en sécurité. Action ! Je me suis bloqué les cerviques, ça fait 5 jours. Donc, ça fait 5 jours que je suis comme un panneau. C'est un goût comme ça, quand je veux me retourner. Du coup, maintenant qu'on a répété, on va essayer la vraie scène avec le vrai plan. T'es chaud, Melle ? Ouais. Prête ? Ready ? Let's go. Les amis, nous voilà sur un nouveau spot pour faire une nouvelle scène. C'est une descente de parcours que Jean va réaliser. Du coup, sur cette scène d'action, on voit l'acteur principal de Kingsman fuir auprès de ses assaillants. Il fait une ligne de parcours trop stylée pour descendre des escaliers, tout simplement. On a trouvé un spot qui correspond à peu près à la scène, sauf qu'il y a des barres partout. Il va falloir être super précis. Il y a des barres. On va staffer des barres. Du coup, il va falloir que je m'adapte, il va falloir que je sois précis. On est parti. Repérage. Donc, saut de chat. Donc, saut de chat, j'atterris là-dessus. Et après, je fais une descente. Ouais. Bah, tu veux pas, parce que même le saut de chat aussi. La difficulté des sauts de chat à barres, c'est qu'il faut être précis. Il faut vraiment mettre ses... Il faut pas louper ses mains, sinon là, je suis mort. Donc, celle-là, c'est bon, elle est calée. Le reste, c'est plus dur parce qu'il y a des barres partout. Je peux courir là, comme ça. Ouais. Je vais descendre. Je vais monter ici. Je vais sauter sur la barre. Maintenant, les gars, on va essayer de faire la situation réelle. C'est parti, on va voir si on arrive à faire aussi bien que lui. Ça sera mail, l'agresseur. Ça, ça va être drôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Le fake, il a pas mal. Ça va marcher, c'était réel. Je suis désolée. Les gars, prochaine scène d'action. Les gars, on se retrouve à Blas pour les scènes suivantes. On va commencer par une petite scène de Yamakasi avec un Tic Tac 360, spécialement pour Mel. Et après, on ira en hauteur avec la corde pour reproduire une scène culte de banlieue 13 avec David Bell qui saute partout en balcon et qui accroche une corde. Un truc assez extrême. Mais tout d'abord, on est parti avec Mel Tic Tac 360. Donc, dans le film, on voit le fameux Yamakasi monter avec le pied gauche, mettre le pied droit et sauter en se retournant. C'est pas mal, mais ça manque un peu de fluidité. Let's go ! C'était l'autre pied ! T'as fait n'importe quoi. Les gars, je veux que la scène soit parfaitement réalisée. C'est un mouvement qui n'est pas spécialement dur. Tout le monde peut faire. Et on va essayer d'imiter la scène à la perfection. Oui, c'est ça ! Presque ! Mais t'es encore trop saccadé. On peut essayer sur mur droit. Le mec n'a pas confiance en moi. C'est un mur vertical, les gars. C'est pas le même level, là. Faites-en des mêmes ! Faites-en des mêmes ! Non, c'est super dur. Ça demande un peu plus de pratique, sûrement. Mais c'était bien, sûrement, incline. Tiens, viens, viens, viens. On va faire la scène parfaite à l'identique, ici. Next challenge ! La cascade que vous attendez tous, celle de banlieue 13. Le saut du balcon avec la corde. Let's go ! Dans le banlieue 13, on voit David Bell qui chope une corde en sautant par-dessus un balcon. Qui fait vraiment une belle horizontale pour aller choper la corde. Donc, beaucoup d'engagement. Surtout, la grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est que la corde n'est pas aussi grosse dans le film. L'idée, bien entendu, c'est de le faire là-haut. Sauter par-dessus le balcon et choper la corde en essayant de s'engager un petit peu. Vraiment horizontalement. Et du coup, Mel, tu vas essayer ici. Donc, l'idée, c'est que tu cours, que tu sautes à partir d'ici et que tu t'engages en chauffant la corde, comme ça. On a eu beaucoup de demandes de refaire le manpower, qui est le saut emblématique de banlieue 13. Si vous êtes intéressé, si vous voulez voir la reproduction du saut ultime, abonnez-vous parce que ce saut-là, il va vite arriver. Allez, on va ! Oui ! Oui ! Yes ! Bon, il n'y a pas eu le petit retournement. Mon doigt s'est bloqué dans la corde et du coup, je ne peux pas le faire. Vraiment, la corde est trop grosse pour mes doigts. Moi, j'essaie de faire la bonne cascade pour reproduire vraiment la même scène. Je vais d'abord l'essayer sur un niveau intermédiaire avant d'essayer tout en haut. On va essayer à 3 mètres de haut. Celui-là, déjà, il fout la pression. Je vais me chier dessus quand ça va être au-dessus des 5 mètres. Moi, je suis heureuse de ne pas faire ça. Bon, là, déjà, comme ça, si je pars debout, c'est facile. Ce n'est pas dit que je ne fasse pas un refus, les gars. Ce n'est pas dit que je le fasse. Je vais crever, là. Je vais mourir. Je vais le refaire une deuxième fois pour m'habituer à la sensation. Et après, je vais en refaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais regardez. Je ne peux pas la voir comme ça. Moi, j'ai peur parce que tu vois, tu es vachement proche des ferrailles là-bas, en dessous. Il y a beau avoir des tapis en bas, ça ne change rien. 5 mètres, tomber épaule la première ou tête la première sur des tapis, ça ne change rien. Je pense honnêtement, j'en ai largement les capacités, mais c'est vraiment dans la tête. Il ne faut pas avoir peur de louper les mains, quoi. Parce qu'en fait, tu arrives la tête la première, si tu loupes les mains, bah... On va pouvoir le filmer comme dans Boilieu 13, en 3 plans. Du coup, les gars, on a encore plein de scènes d'action à reproduire, mais un peu trop. On va faire un deuxième volet. En tout cas, si vous avez kiffé le concept, vous mettez un pouce bleu. Et surtout, vous mettez en commentaire les scènes d'action que vous voulez qu'on reproduise. Putain ! Du coup, tu actives la cloche et on se retrouve tout à l'heure sur Twitch. Ciao ! La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, tu vas morfler. Ça peut commencer.